Bonjour à tous. L'enregistrement suivant m'a été aspiré par un des podcasts de l'association Edenie. Comment lire et écrire pour créer un autre futur, la question des utopies ? Cependant, le titre m'a posé problème. Combien de personnes sont concernées par le fait d'écrire sur le futur ? Sûrement peu. Si Edenie avait voulu s'adresser à la majorité, la question aurait été plutôt quel contenu consulter pour créer un autre futur, ou mieux encore, créons un autre futur avec les utopies. Ici, j'ai la sensation qu'ils sont partis de deux personnalités montantes, Sandrine Rudeau et Julien Vidal, puis leur ont collé un sujet juste pour les faire parler. Dis-moi en commentaire si tu penses comme moi ou au contraire si je me trompe. Ce qui suit n'est donc pas un résumé habituel, mais un texte inspiré de ce podcast enrichi avec mes expériences et pensées personnelles. Quand on s'intéresse à l'écologie, puis à l'effondrement, on se rend compte que ça va mal. A partir de là, l'imaginaire collectif n'entrevoit que deux futurs possibles. Soit l'apocalypse en mode survivaliste où on mange des boîtes de conserve, soit un monde régi plus ou moins efficacement par la technologie. Le problème, c'est que dès que nous n'avons plus de désir pour le monde, on tombe dans la dépression. Or, dans cette société en crise, il est primordial de réapprendre à rêver, à se projeter exactement comme nous invite à le faire le documentaire artiste de la vie. Pour rappel, tous les liens sont dans la description. Personnellement, ça fait six ans que je stague dans ma vie. Rien ne bouge, rien ne change. En étudiant le sujet suivant, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est parce que ça fait six ans que je n'arrive plus à me projeter dans un quelconque avenir. La solution pour continuer à imaginer face à une éco-anxiété générée par l'idée d'un possible effondrement, c'est bel et bien l'utopisme. L'inverse de l'utopisme, ce n'est pas le réalisme. Dans l'inconscient collectif, l'utopie est ce qui ne veut pas exister. Pourtant, tout ce qui existe dans nos vies n'existait pas avant. Les voitures, internet, les smartphones, etc. Il y a des gens qui se sont autorisés à les imaginer. Un utopiste n'est pas un doux rêveur, c'est quelqu'un de lucide en regardant le futur et les possibilités. Il ne bride aucun champ des possibles. Est-ce que l'ampoule a été imaginée à partir de la bougie ? Bien sûr que non. D'ailleurs, ce n'est pas Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, mais un certain Joseph Swan. Edison n'a fait qu'améliorer la technologie. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes pensaient out of the box. Ils cherchaient, imaginaient et inventaient. Donc l'inverse de l'utopisme, ce n'est pas le réalisme, mais le conservatisme. Actuellement, nous sommes dans un cercle vicieux de consommation et de destruction. Mais en se tournant vers l'utopie, tout pourrait s'inverser. Comment cultiver son utopisme ? Difficile à croire, mais tout est en nous. Notre intuition est souvent juste. Alors pour ça, il faut que je te raconte une petite histoire. Il y a quelques années, je me suis beaucoup intéressé à comment bien s'habiller au point d'en arriver à payer deux prestations de relooking. Un relooking d'hiver et un relooking d'été. Finalement, bien s'habiller, ce n'est pas très compliqué et mieux vaut le faire uniquement pour soi. Si tu t'habilles pour les autres, ça ne t'apportera pas grand-chose. Je pourrais développer mes expériences vestimentaires dans un autre contenu, mais pourquoi je te raconte tout ça ? Pendant mon premier relooking, j'ai forcément posé la question comment savoir si un vêtement me va. Mon relookeur m'a expliqué rapidement le choix de la taille, les couleurs et la matière. Puis il a conclu avec un, mais surtout, fais-toi confiance. Et il avait raison. Même si je connais les points techniques des vêtements quand j'en essaye un et que je me regarde dans la glace, je sais instantanément s'il me va ou pas. Et c'est pareil pour le choix d'un appartement ou d'une maison. Lors des visites, on ressent de bonnes ou de mauvaises énergies. C'est seulement après qu'on commence à rationaliser sur les détails pour nous persuader que c'est ce logement qu'il nous faut. Bon, j'étais peut-être un peu perdu dans mes explications, alors revenons à des conseils plus concrets. Pour cultiver son utopisme, il va s'agir d'épurer son quotidien, se débarrasser du superflu. Créer un espace vide pour le remplir de meilleures choses, c'est l'idée même du minimalisme. On commence évidemment par se débarrasser du matériel que l'on n'utilise pas, puis on poursuit avec le virtuel comme les applications que l'on n'ouvre jamais, les newsletters qu'on ne lit pas, et on termine enfin par le relationnel, les personnes qui nous sont toxiques. Nous reviendrons sur ce dernier point plus tard. Les autres axes d'amélioration rejoignent bizarrement les principes d'une vie simple, alors je te cite sept points rapidement. Limiter son temps d'écran, que ce soit la télé, le pc ou le smartphone, et préférer l'audio et les livres. Trouver un moyen de se connecter avec la nature, comme une randonnée, ou observer un coucher de soleil ou un lever de soleil. Simplifier autant que possible son travail et ses objectifs, s'occuper des choses remises à plus tard. Éviter de faire plusieurs tâches en même temps, ralentir les choses que l'on fait vite habituellement, comme manger, marcher, et réduire ses engagements envers les autres, apprendre à dire non. J'aimerais revenir sur le premier point, pourquoi préférer l'audio et les livres à la vidéo. Et pour ça, je vais citer Julien Vidal qui dit dans le podcast, « J'ai remarqué que ce qui passe par la vidéo pouvait au mieux confirmer des intuitions ou des choses que j'avais lues et qui m'avaient marquées, mais que ce n'était jamais une expérience qui me transformait profondément. L'audio et la lecture sont deux expériences pour nous retrouver nous-mêmes. C'est suffisamment rigide et solide pour pouvoir nous y embarquer, mais suffisamment neutre pour qu'on puisse s'y projeter et devenir la personne qui va être protagoniste de telle ou telle oeuvre. Face à de la vidéo, on est passif. Et c'est exactement pourquoi j'ai décidé en ce moment de ne plus faire de vidéos face-cam, mais plutôt de faire l'audio comme tu es en train d'écouter. Sandrine Roudot, quant à elle, nous invite à nous tourner vers les autres. Les retraites spirituelles tout seules, c'est bien un moment, mais nous restons des animaux sociaux. Dans ce mouvement d'utopisme, il serait bon de trouver ses alliés. Sandrine Roudot conseille de choisir des endroits où on ne te connaît pas afin de se redécouvrir soi-même, choisir de préférence des tiers-lieux pour agir sur des projets concrets, comme dans un repair café pour apprendre à réparer. En ce qui me concerne, avant la crise de la Covid, j'intervenais dans un café associatif. Le but est de faire partie de groupes de personnes qui ont les mêmes convictions que nous, et plus on rencontre des gens, plus on a envie d'en rencontrer. Il y a des gens qui vont dire, avant de penser à l'utopie, il y a plus grave à régler. Et c'est tout naturel. On se dit qu'avant de pouvoir rêver, il y a des problèmes à régler. Sauf que c'est en s'autorisant rêver qu'on pourra commencer à régler certains problèmes. Et ceux qui ne sont pas dans une dynamique de changement ne peuvent pas accepter que l'on puisse s'autoriser à rêver et à faire quelque chose. Ça les met face à leur dissonance cognitive et à leur sentiment d'impuissance. C'est exactement ce type de personnes qu'il faut éviter. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi un peu de patience. Dans notre époque, on veut tout tout de suite. Mais il y a des centaines d'années, les bâtisseurs de cathédrales commençaient le travail sans jamais voir le résultat final. Alors voyons-le comme ça. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales pour le monde de demain et ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui en profiteront. Le monde sera ce qu'on en fera, le bien ou le mal. Pour terminer, si tu arrives ici par hasard, l'homme heureux c'est quoi ? C'est apprendre à rester heureux dans une société qui va vers l'effondrement. Ma solution est que tout le monde revienne à une vie simple avec comme base l'écologie et la décroissance. Ici et sur mon blog, je diffuse des résumés et des synthèses liées à ce sujet. Mais il y a également ma newsletter dans laquelle j'envoie plusieurs fois par semaine des idées et des actions concrètes pour avancer vers le futur qui nous attend. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse. Donc je t'invite à t'inscrire. Le lien est dans la description. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt.